Donc on vous dit représenter les points PQRS après avoir simplifié les expressions des membres de droite des équations suivantes. Alors on a des équations vectorielles, simplifier l'expression de droite, elle est là, CD plus DA, et bien ça fait CA, je crois qu'il n'y a aucune difficulté là-dessus. Et alors après il faut bien comprendre ce que veut dire cette égalité, ça veut dire que pour aller du point B au point P, on fait un changement de position qui est défini par le vecteur CA. Donc on fait le même changement de position que celui qui permet d'aller de CA à A. Pour aller de CA à A, c'est tout ça. Alors c'est un peu compliqué pour aller de B, il faut compter les carreaux, c'est compliqué, il va falloir descendre de 2, mais le nombre de carreaux ici, on est un peu fainéant. On s'aperçoit que si BP égale CA, ça veut dire que BPAC est un pariologramme, et donc du coup on peut supposer que le point P est ici, vous voyez, BPAC est un pariologramme. Donc on peut se contenter de dire aussi que finalement, BC égale PA, ou alors AP égale CB par exemple. AP égale CB, c'est plus facile parce qu'il n'y a que 2 carreaux pour aller de CA à B, donc le déplacement est plus facile à mesurer. D'accord ? Par exemple, AP égale CB. Rappelez-vous, point de départ, je prends le point de départ ici, le point de départ là, et ça me donne encore une nouvelle égalité, BC égale PA par exemple, vous voyez. On peut s'amuser comme ça, et celui-ci, le correspondant c'est le P qui est là, donc j'aurai AP égale CB. Donc il faut apprendre à manipuler comme ça les équations vectorielles, et donc voilà, c'est au pire des cas, vous faites de CA à A, il faut faire un certain nombre de carreaux vers là. Donc pour aller de CA à A, il faut que je fasse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreaux, 8, 9, 10, pardon, 10 carreaux et 2. Bien, je fais pareil avec B, 2, 4, 6, 8, 10 et 2, et je trouve bien le point P ici, d'accord ? Donc on peut simplement faire, pour aller de B à P, c'est la même chose que pour aller de CA. Mais encore une fois, il y a d'autres égalités qu'on peut déduire directement de celle-ci, et qui sont peut-être plus pratiques pour poser le point, c'est tout ce que je voulais dire. AQ, pour aller de A à Q, il faut faire BD, moins CD, moins CD c'est plus DC, on remplace le moins CD par le vecteur opposé qui est de DAC. Le chemin pour aller de CAD et le chemin pour aller de DAC sont des chemins opposés, et donc après, je pars de B, je vais à D, puis de D, je vais à C, donc au final, je suis parti de B pour aller à C, et donc j'ai AQ qui est égal à BC. Donc, ça, ça va donner DC, pardon, plus CD plus CD, puisque 2CD c'est CD plus CD, on voit que ici, j'ai ces deux-là, ça va donner le vecteur nul, puisque je vais de DAC, puis de CAD, donc je ne me suis pas déplacé, je suis toujours sur le point D, d'accord, et DD plus CD, ça va donner quoi ? DD plus CD, ça va donner CD plus DD, ça va donner CD, d'accord, donc ça, c'est encore égal à CD plus DD, puisque ceci, c'est DD, et CD plus DD, ça me donne le CD qui est là. Et donc, pour aller de D à R, c'est la même chose que de CAD, de CAD, ça va être 4 et 1, donc je pars de D, je fais 4 et 1, et j'arrive à R. Voilà, donc l'exercice est terminé. Alors, le dernier, CS, donc on s'aperçoit que moins BD plus BD, ça va faire 0, BA plus AB, ça fait le vecteur nul, pardon, ce n'est pas 0, c'est le vecteur nul, ce n'est pas 0, ce n'est pas le nombre, ce n'est pas un nombre, c'est un vecteur. Et donc, du coup, pour aller de C à S, je reste sur place, donc le point S, il est où se trouve le point C. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ? Ok, donc on passe à la question suivante. Donc, vous avez des sommets, voilà, vous avez donc des hexagones, et on demande tous les vecteurs égaux à HD. HD, voilà, c'est celui-là, HD ici, pour aller de H à D, c'est pareil que pour aller de K à N, ou pour aller de C à F. Donc, il n'y en a que 3. Sur la question, sur l'interro grand B, il y en avait un peu plus. Mais bon, voilà, c'est à peu près pareil. Alors, comment on fait pour aller, pour déterminer le point grand D ici ? Je pars du point grand E, et j'ai fait le chemin qu'il y a là. Donc, je pars du point grand E, et j'effectue le chemin qu'il y a ici. Alors, grand E, le point grand E est ici. Je commence par faire E, H. Donc, je pars de E, j'arrive à H. H se trouve là-bas. Une fois que je suis à H, oui. Puis après, on va de H à G, donc on arrive ici. Et puis après, de chez G à D, on arrive là. Donc, on est parti de E, on est arrivé à D. Pareil, ici, on part de grand C. Alors, grand C, j'ai un grand C ici, donc je vais utiliser celui-là. Je pars de grand C, je vais à E. Donc, je pars de grand C, je vais à grand E. Après, une fois que je suis à E, je dois faire par exemple F E. F E, c'est comme ça. Donc, si je suis ici, que je dois faire F E, je vais arriver au milieu ici. Et après, j'ai moins IH, donc plus HI. HI, HI, c'est... Donc, le point H est là. Donc, HI est ici, ça fait ça. Et donc, du coup, je vais faire l'une chose ici, j'arrive au point grand M. Est-ce que vous pouvez fermer votre micro, s'il vous plaît ? Donc, j'ai un été à CM, donc c'est terminé. Alors, maintenant, FG. Je pars du point grand F, et je dois faire ce chemin qui est là. Alors, grand F, j'ai un grand F ici, donc autant l'utiliser. Donc, je vais partir de F pour arriver à E. Une fois que je suis à E, je fais par exemple ML. Donc, ML, c'est ça. Donc, si je fais ML à portant de E, j'arrive à D. Donc, je suis à D, il me reste à faire quoi maintenant ? DG. Eh bien, DG, je suis déjà à D, donc je vais arriver à G. Donc, au final, je suis parti de F pour arriver à G. Voilà, donc c'est assez simple. Alors, le dernier est un peu plus compliqué, peut-être. Donc, on a plutôt intérêt à écrire grand G, à l'écrire plutôt comme ça, vous voyez. Qui c'est qui a encore ouvert son micro, là ? Donc, là, j'ai intérêt à partir plutôt de grand G. Et donc, je cherche le point d'arrivée. Le point de départ, c'est grand G. Et je vais donc prendre les opposés de tout ce qu'il y a là-dedans. Donc, ça va me faire GC plus EM. Et comme j'ai un signe moins, c'est déjà l'opposé, donc je vais garder un D. Et je pense qu'il y en a beaucoup parmi vous qui ont fait cette erreur-là. L'opposé de moins ND, c'est ND, tout simplement. L'opposé de CG, c'est GC. L'opposé de ME, c'est EM. Et l'opposé de moins ND, c'est plus ND. Alors, maintenant, je pars de G. Je arrive d'abord à C. Après, de C, il faut que je fasse EM. EM, ça va me faire arriver là-haut. Vous voyez, EM, c'est ça. Donc, de C, ça va me donner ça. Donc, j'arrive au point grand K. Et au point grand K, il faut que je fasse ND. ND, c'est ça. Donc, ND me fait arriver au point grand H. Donc, le point que je cherche ici, c'est le point grand H. Et c'est bien donc grand H que je mets à cet endroit-là. Voilà. Donc là, on termine l'exercice 2. On passe à l'exercice suivant. Page suivante. Voilà. Alors, celui-ci, il est peut-être un peu moins évident, mais il est très, très important. Il est de bien maîtriser ça. Donc, on demande AC, c'est combien de fois AB ? Alors, AB, c'est 3 carreaux. D'accord ? Donc, si je fais AB, 1 tiers de AB. Si AB, c'est 3 carreaux. 1 tiers de AB, c'est 1 carreau. Une fois que j'ai compris que 1 tiers de AB, c'est 1 carreau, je n'ai plus qu'à compter les carreaux qui me permettent d'aller de A à C. Il y en a 8. Donc, ça va me faire 8 tiers de AB. Et après, ça marche toujours de la même façon. Puisque j'ai le tiers de AB qui me donne 1 carreau, je n'ai qu'à compter le nombre de carreaux qui permettent d'aller de A à E, par exemple. Pour aller de A à E, vous pouvez compter, il y a 17 carreaux. Donc, vous voyez, c'est immédiat, mais il faut avoir la bonne méthode. Alors, ici, AB par rapport à CA. Alors, AB, c'est dans ce sens. CA, c'est dans l'autre sens. Donc, il y aura un signe moins. D'accord ? Il y aura un signe moins. C'est obligé, puisque AB et CA n'ont pas le même sens. Alors, ensuite, après, je regarde. Donc, je veux AC, AC, donc AC, c'est combien de carreaux ? C'est 3, et 3, 6, et de 8. Donc, AC divisé par 8, ou CA divisé par 8, 1 huitième de CA, ça va être 1 carreau. D'accord ? Et là, AB, j'en ai 3, donc il m'en faut 3. Il me faut 3 huitièmes de 3 carreaux, donc 3 huitièmes de AC. Et donc, mettre un signe moins, évidemment, pour pouvoir avoir le bon sens. Donc, voilà, c'est terminé. Ici, pareil, je suis sur AC, donc je vais avoir 1 huitième de AC pour avoir 1 carreau. Alors là, il se trouve que AC, donc ça va être 1 carreau vers la droite, alors que 1 huitième de CA, c'est 1 carreau vers la gauche. C'est pour ça que là, je dois remettre un signe moins pour le transformer en 1 carreau vers la droite, et après en faire 3 pour aller jusqu'à 2 A à B. Là, c'est pareil. Donc, AC sur 8, c'est 1 carreau vers la droite. Combien il m'en faut pour aller de B à D ? Il m'en faut 12. Donc, 12 huitièmes de AC. Et je peux simplifier, ça fait 3 demi. AB, je retrouve le AB que j'avais tout à l'heure. Je sais que pour avoir 1 carreau, c'est 1 tiers de AB. Et il m'en faut 2 pour aller de D à E. Donc, c'est réglé. Pensez à arrêter vos micros, s'il vous plaît. Alors ensuite, on me demande de positionner les points grand P, grand Q, grand R et grand S. Le point grand P, ici, donc pour aller de C à P, il faut que je fasse 5 fois ED. 5 fois ED, ça va être donc 10 carreaux vers la gauche. Donc, je pars de C et je fais 10 carreaux vers la gauche. J'arrive à P. DQ égale QE, ça c'est une relation qui est importante à reconnaître. Ça veut dire que le point grand Q est le milieu de DE. Puisque pour aller de D à Q, je fais le même chemin que pour aller de Q à E. Ça veut dire que Q est au milieu. C'est le milieu du chemin qui mène de D à E. On pourrait transformer cette relation et trouver que... D'ailleurs, on peut le faire. C'est ce genre de manipulation qu'il est important de savoir faire aussi. Regardez, je peux très bien ici modifier cette relation de façon à avoir la lettre grand Q que pour un vecteur. Donc, pour le vecteur QE, par exemple. Donc, je vais introduire grand E là-dedans. Alors, pour introduire grand E là-dedans, je dis que ça, c'est DE plus EQ égale QE. D'accord ? J'ai remplacé DQ par DE plus EQ. J'ai le droit de faire ça. J'ai le droit de faire ça. Et ensuite, qu'est-ce que je fais ? Je vais mettre EQ de l'autre côté. Donc, ça fait DE. Ça fait DE égale QE. Alors, EQ, si je mets de l'autre côté, ça fait moins EQ, donc ça fait plus QE. Et QE plus QE, ça fera 2QE. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est savoir où se trouve le point grand Q. Donc, j'ai plutôt intérêt à le mettre au niveau des points d'arrivée et non pas des points de départ. Et puis, le 2 ici, il va falloir que je divise par 2. Donc, ça va me donner que EQ. Pour aller de E au point Q que je cherche, je fais 1 demi. Alors, j'ai pris EQ, donc j'ai pris le signe moins. Donc, c'est 1 demi de ED. Et donc, on trouverait bien que pour aller de E à Q, je fais la moitié du chemin qui mène de E à D. Donc, c'est bien que Q est le milieu du segment ED. D'accord ? Donc, on peut passer de cette relation à celle-ci. C'est le genre de manipulation qu'il faudra savoir faire pour l'interropré suivante. Donc, regardez bien ce genre de manipulation. Mais on va s'entraîner à en faire en classe également. Ou en visio, si on n'a pas l'occasion de se retrouver en classe très rapidement. Donc, là, ça me donne que pour aller de E à Q, je fais la moitié de E à D. Et donc, ça me donne effectivement que Q est le milieu de ED. Ensuite, le suivant ici. RB égale 16 septième de DC. C'est pareil, je vais plutôt prendre BR pour faire en sorte que le point R apparaît en point d'arrivée, pas en point de départ. Et donc, je prends l'opposé, c'est CD. Donc, c'est 16 septième de CD. Alors, CD, c'est ça. Si vous remarquez bien, il y a 7 carreaux. Donc, un septième de CD, ça va faire un carreau vers la droite. Et il m'en faut 16. Donc, pour aller de BR, je dois partir de B et faire 16 carreaux vers la droite. Et j'arrive ici. D'accord ? Le dernier, il y avait des petites manipulations à faire. Mais relativement simple, puisque S, il est isolé. Ce n'est pas comme là où le point Q est sur deux vecteurs. Donc, il faut que j'introduise le point E ici pour faire apparaître Q uniquement sur un vecteur. Ici, j'ai ça qu'il faut que j'isole. Donc, je fais passer le 20 BC de l'autre côté. Ça fait moins 20 BC. Je divise par 5. Et en fait, je divise par moins 5. Pourquoi ? Pour pouvoir avoir AS ici. Donc, je divise par moins 5. Donc, je change le signe et je fais disparaître le 5. J'obtiens ça. Et de l'autre côté, je fais disparaître le signe et je divise par 5. BC reste comme il est, puisque j'ai déjà fait disparaître le signe. Et donc, c'est les 25e, c'est-à-dire 20 divisé par 5, c'est 4 BC. Donc, pour aller de A à S, il faut que je fasse 4 fois BC. BC, c'est 5 carreaux. Il faut que j'en fasse 4. Donc, je pars de A. Je fais 20 carreaux et j'arrive à grand S qui est ici. Et ainsi se termine l'exercice numéro 3. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions. Alors, l'exercice 4 était relativement simple. Je ne comprends pas qu'il y en ait beaucoup parmi vous qui n'aient pas réussi à le faire. Donc, on vous dit que la base, c'est UV. Donc, quand j'écris, et alors je le réécris encore ici, le vecteur A, c'est 3 fois U moins 2 fois V. Donc, le vecteur A, c'est 3 fois U, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Je pourrais le dessiner, le vecteur petit u. Le vecteur 3u, il est là. Donc, ça, c'est 3u. Et j'ajoute moins 2v. 2v, ça me ferait partir vers là. Mais je veux moins 2v, donc 2 fois l'opposé de v. L'opposé de v, c'est 3 carreaux vers le haut. Il faut que je le fasse 2 fois. Et donc, vous avez ici le vecteur moins 2v. Et quand je fais 3u moins 2v, en partant du point grand O, j'arrive au point grand A. Et on vous le disait bien, il faut partir du point grand O pour représenter ces vecteurs. Donc, vous partez du point grand O, vous faites 3u moins 2v, vous arrivez au point grand O, enfin, vous représentez le vecteur A, en partant, en ayant son origine, au point grand O. C'était marqué, donc, vous dessinez tous les vecteurs à partir du point O. En représentant, je peux le dessiner n'importe où, mais on vous demande de le dessiner, de le représenter à partir du point O. Donc, il faut le représenter à partir du point O. Donc, il faut partir du point O pour faire les changements de position qui correspondent à 3 fois U, et à moins 2 fois V. D'accord ? Alors, B, c'est pareil. Quand on écrit des nombres comme ça, il faut préciser la base. La base, on vous l'a donnée, c'est UV. Donc là, c'est 2u plus 3v. Donc, 2u, ça me fait arriver jusqu'ici. 3v, je vais dans le bon sens cette fois. Et j'arrive aussi ici, donc, à l'arrivée. Et donc, le vecteur petit b est là. Et vous voyez, en fait, le point grand B a les mêmes coordonnées que les... Donc, vous voyez que le vecteur B ici a des composantes 2, 3, et le point grand B aussi. Quand on dit qu'un point a des coordonnées 2, 3 dans le repère O, U, V, ça veut dire que pour aller de l'origine du repère grand O au point grand B, eh bien, je dois faire ce changement de position-là. En fait, en gros, quand j'écris que les coordonnées de B, c'est 2, 3, ça veut dire, en fait, que le vecteur OB a pour composante 2, 3. Et donc, ça me dit que pour aller de O à B, il faut que je fasse 2 fois U plus 3 fois V. Et c'est exactement ce que je fais quand je représente le vecteur B en partant du point O. D'accord ? Donc, en fait, l'extrémité du vecteur B me donne l'endroit où se trouve le point grand B. C'est ça que je voulais vous montrer au travers de cet exercice aussi. Donc, le point grand B se trouve à l'extrémité du vecteur B le représentant du vecteur B qui part de O. D'accord ? De même, le point grand A se trouve à l'extrémité du vecteur petit a. D'accord ? Qui représente le vecteur... À l'extrémité de la flèche ici qui est en représentant du vecteur petit a en partant de O. D'accord ? Et le grand C ici, c'est moins 5,5, moins 5,3. Alors, faites attention ici. Vous voyez, le Y du point grand C, c'est moins 5,3 et c'est pas 5,3. Donc, le vecteur C en représentant en partant de O, il est là. Par contre, le point grand C, il se trouve en haut ici. Et le point grand D, c'est 3,2. C'était juste pour mettre un quatrième point comme ça qui ne correspond à rien. Qui correspond donc à 3U et 2V. Donc, à chaque fois, quand on dit qu'un point a pour coordonnées 3,2, ça veut dire que pour le trouver où se trouve, il faut partir de l'origine du repère et faire le changement de position qui correspond à 3U et 2V. Donc, c'est cette interprétation des coordonnées d'un point que je voulais vous... Enfin, sur les quoi je voulais vous sensibiliser. C'est quelque chose qui est repris également dans le cours. Donc, ceux qui ont étudié le cours ne devraient pas être très surpris de ce truc-là. Moi, par contre, j'étais surpris du peu de nombre d'élèves qui ont réussi à faire ces exercices. Au passage, vous voyez que le vecteur A et le vecteur C semblent avoir la même direction. Et en fait, c'est le cas. Puisque le vecteur C, le vecteur C, il a pour composante moins 5,5 et puis 5,3. tandis que le vecteur C a ça tandis que le vecteur petit A il a pour composante 3,2 et donc ces deux vecteurs ont la même direction. C'est quelque chose que l'on va voir tout à l'heure. C'est quelque chose d'important qu'on va revoir dans le cours. Et comment je peux savoir que c'est deux vecteurs en la même direction ? Comment je peux le voir ? Il faut trouver un nombre qui me permet de passer de l'un à l'autre. Ça veut dire que les vecteurs sont collinéaires donc il doit y avoir un nombre qui me permet de passer de l'un à l'autre. Alors ce nombre, appelons-le petit K. Donc imaginons que par exemple je veux trouver petit K tel que A est égal à K fois C. Comment je vais faire pour trouver ce nombre ? Mais ça veut dire que moins 5,5 donc pardon, ça veut dire que 3 donc petit A c'est 3 moins 2 donc ça veut dire que 3 doit être égal à K fois moins 5,5 et moins 2 doit être égal à K fois donc il faut que je trouve un nombre K qui permet à la fois d'avoir cette relation-là et aussi de passer de moins 2 à 5,5 ou là ici plutôt de 5,5 à moins 2 alors quel est le nombre qui me permet de passer de 5,5 à moins 2 ou de moins 5,5 à 3 est-ce que c'est le même déjà ? Allons-y comment on fait pour trouver ce nombre ? Je vais multiplier par l'inverse de ce truc-là pour l'isoler donc dans la première équation ça m'entraîne que petit K est égal à 3 multiplié par l'inverse de ce truc-là donc 3 fois moins 2,5 c'est-à-dire moins 6 sur 5 et dans la deuxième équation qu'est-ce que je trouve pour petit K ? Je trouve petit K est égal à moins 2 fois l'inverse de ça c'est-à-dire 3,5 et donc ça fait encore moins 6,5 et donc vous voyez que ça marche j'ai bien le même nombre K qui me permet de passer de moins 5,5 à 3 et de 5,3 à moins 2 d'accord ? Donc les deux vecteurs ici ont bien la même direction et c'est ce que l'on voit sur le schéma ici retenez ça mais il y a un moyen encore plus simple d'obtenir ce résultat-là et on va le voir donc tout à l'heure c'est de faire multiplier ça par ça si on multiplie le X la première composante avec la deuxième on obtient moins 5,5 fois moins 2 c'est-à-dire 5 et si on fait 5,3 fois 3 on obtient 5 et si on a ça quand on multiplie comme ça on trouve la même chose à chaque fois ça veut dire que les vecteurs sont collinaires d'accord ? Merci de fermer vos micros s'il vous plaît Allez page suivante Voilà Alors là les équations droites aussi c'est quelque chose qu'il faut bien connaître Qui c'est qui a son micro ouvert ? C'est encore Léna C'est Léna qui a son micro ouvert maintenant Léna est-ce que tu pourrais fermer ton micro s'il te plaît ? Faut faire attention à ça Ah merci C'est fermé Super Je vais pouvoir reprendre Voilà Donc je rappelle ici il y a d'abord les définitions d'une équation de droite explicite Donc c'est cette forme là y égale mx plus p Donc il faut trouver m et p Et donc un point de coordonnée x y appartient à cette droite si et seulement si ces coordonnées x et y vérifient y égale mx plus p Évidemment il faut que petit m et petit p c'est des nombres il faut qu'ils aient leur valeur fixée Je change la valeur de m ou la valeur de p je change la droite D'accord ? Et donc je change son équation aussi Alors ça c'est la forme explicite et la forme implicite on l'écrit comme ça ax plus by plus c égale 0 Alors essayez vraiment de l'écrire dans cet ordre là d'abord le x après le y et puis après le nombre qui est tout seul égale 0 C'est à dire qu'on met tout tout ce qui existe de l'un même côté et on fait égale 0 Alors allons-y la première droite on aurait pu la dessiner d'ailleurs cette droite on va la dessiner c'est donc voilà c'est la droite qui c'est la droite baissée donc je pars de B par exemple ici je vais tourner ma latte voilà on va la tourner à peu près correctement voilà là j'ai la droite baissée voilà donc je vais la dessiner pour qu'on la voit bien voilà alors cette droite déjà la pente on peut la voir facilement la pente c'est quand j'avance de 1 je descends de moins 1 donc la pente ça va être moins 1 on peut la calculer ici pour calculer la pente de la droite baissée pardon moi je ne l'ai même pas calculé ici donc on voit bien que c'est moins 1 d'accord donc petit m est égal à moins 1 et alors petit p c'est la valeur de y quand x égale 0 c'est l'ordonnée à l'origine petit p sinon vous devez connaître ça donc quand x égale 0 le point qui est sur la droite son y vaut 0 donc petit p égale 0 ce qui veut dire que la droite elle a pour équation explicite y égale moins x c'est immédiat et si je veux l'équation implicite je mets tout du même côté donc ça fait x plus y égale 0 alors on essaie en général de mettre des coefficients le plus impossible donc beaucoup m'ont écrit moins x moins y égale 0 j'ai compté juste bien sûr mais écrivez plutôt x plus y c'est mieux alors pour la droite BD maintenant la droite BD elle est là on peut la dessiner si vous voulez la droite BD voilà je vais réduire un peu ma latte je la tourne tac et voilà ma droite BD je vais l'allonger un petit peu voilà la droite BD je vais la dessiner en bleu par exemple elle est là la droite BD c'est quoi sa pente quand j'avance de 1 je monte de 2 donc la pente c'est 2 vous n'avez pas le droit de vous tromper dans des exercices pareils puisqu'on arrive directement à voir à quoi est égal petit m par contre on ne voit pas l'ordonné à l'origine on ne voit pas l'ordonné à l'origine donc bon maintenant vous voyez qu'à chaque fois que j'avance d'un carreau je monte de 2 carreaux donc si je suis là je suis là j'avance d'un carreau je vais monter de 2 carreaux ici c'est quoi 2 et de 4 je vais encore monter de 2 carreaux ça fait 6 donc l'équation de la droite c'est y égale 2x plus 6 sans calcul je peux déjà la donner d'accord alors maintenant on peut faire les calculs la pente ça va être donc la pente de la droite BD je fais par exemple yd moins yb delta y sur delta x c'est ce que j'ai fait plus ou moins ici c'est ce que j'ai fait là en disant que quand delta x est égal à 1 delta y est égal à 2 donc delta y divisé par delta x ça fait 2 divisé par 1 ça fait 2 c'est comme ça que je calcule la pente mais voilà donc d'ailleurs je retrouve bien que pour aller de de B à D pour aller de B à D je fais un delta x égal à 1 et un delta y égal à 2 d'accord je l'ai obtenu en faisant la différence des y et la différence des x d'accord c'est la variation de position en y la variation de position en x donc 2 sur 1 ça fait 2 ça c'est la pente donc j'ai y qui est égal à 2x plus p et pour trouver le petit p je prends un point de la droite par exemple B moins 2 2 donc 2 en y moins 2 en x j'obtiens une équation où il n'y a plus que p je résous je trouve 6 ok mais encore une fois ça c'est vraiment les calculs il faut savoir les faire quand on a des situations compliquées mais là la situation la droite est dessinée la situation est simple qu'on voit que quand delta x égale 1 delta y égale 2 donc la pente delta y sur delta x ça va faire 2 et l'ordonnée à l'origine on voit bien quand j'avance de 1 je monte de 2 carreaux quand j'avance de 1 je monte de 2 carreaux si j'étais à y égale 4 quand la droite va couper l'axe y sera égal à 6 je serais monté de 2 4 plus 2 égale 6 alors la troisième droite dessinons là il y a eu beaucoup trop d'erreurs sur cet exercice beaucoup trop d'élèves qui ont eu du mal à comprendre à le faire correctement donc ça il faut vraiment que vous on avait fait un exercice il y avait plein de droites pour lesquelles il fallait trouver des équations donc il faut vous entraîner il faut vous entraîner là dessus alors ca la droite ca elle est ici je vais dessiner en vert voilà la droite ca donc la droite ca je vois bien quand j'avance de 1 c'est un peu compliqué mais quand j'avance de 2 je monte de 1 donc la pente ce sera 1 divisé par 2 1 demi et l'ordonnée à l'origine si je recule de 1 si j'avance de 1 je monte de 1 demi donc si je recule de 1 horizontalement je vais descendre de 1 demi donc ça va être 1,5 moins 1,5 moins 3 demi c'est bien moins 1,5 et l'équation de ma droite elle est là y égale 1 demi de x moins 3 demi la pente 1 demi quand j'avance de donc delta y est égale à 1 quand delta x est égale à 2 donc delta y divisé par delta x ça fait 1 divisé par 2 ça c'est la pente et l'ordonnée à l'origine c'est le y à cet endroit là et cette y là vaut bien moins 3,5 donc évitez de finir cet exercice en me donnant des équations explicites qui à l'évidence ne correspondent pas à la droite qui est dessinée ne me dites pas que l'ordonnée à l'origine ici est égale à 5 parce que sinon vous n'avez rien compris ça va ? donc prenez le temps de bien et je pense que vous n'avez pas rien compris c'est que vous êtes juste maladroit donc faites en sorte de bien prendre le temps de vérifier vos résultats grâce au graphique d'accord ? et donc pour avoir l'équation explicite je mets tout du même côté donc alors là je vais avoir le moins de moins possible donc je vais tout mettre plutôt de ce côté là donc 1,5 de x ça va faire moins 1,5 de x moins 3,5 ça va faire 3,5 je multiplie tout par 2 et j'obtiens ça et alors le dernier exercice ça aussi c'est un exercice très simple il faut vraiment avoir la bonne méthode ne vous perdez pas dans des c'est de la méthode les mathématiques c'est de la méthode alors comment on fait ça ? ABCD est un pareil hologramme donc je dois avoir AB égale DC ça c'est définition du cours donc je calcule AB je prends le point B 29 moins 43 moins le point A 9,15 j'obtiens 20 moins 58 donc pour aller de A à B je dois faire 20 moins 58 donc pour aller de D à C je dois faire la même chose et pour aller de D à C c'est XC le point C je connais moins et c'est là c'est là qu'il faut qu'il faut vraiment avoir le bon réflexe et c'est là dessus certainement que vous avez des difficultés le bon réflexe c'est que grand D je ne le connais pas donc je vais dire que c'est XD YD si j'utilise des lettres je ne connais pas la valeur je ne connais pas les nombres donc comme je n'ai pas les nombres je vais mettre des lettres à la place et je fais comme si c'était des nombres et donc je remplace je trouve ça donc ça va me donner quoi ? il faut que ça soit égal à ça donc il faut que 20 soit égal à moins 24 moins XD et il faut que moins 58 soit égal à moins 54 4 moins YD donc ça fait que XD je le mets de l'autre côté YD je le mets de l'autre côté le 20 je vais passer de ce côté là ça fait moins 24 moins 20 moins 44 et YD ça fait moins 54 plus 58 ça fait plus 4 et donc le point grand D est égal à ça alors une autre façon de raisonner c'est de dire que là j'ai DC moi ce qui m'intéresse c'est le point grand D donc je peux faire comme j'ai raisonné dans le premier exercice mais bon là c'est terminé l'exercice est terminé vous avez la bonne réponse c'est juste une autre méthode que je vous donne ici donc je peux dire que le vecteur CD pour aller de CAD je dois faire moins 20 et 58 pour aller de CAD le point grand C ses coordonnées c'est moins 24 et c'est moins 24 et moins 54 donc pour trouver XD qu'est-ce que je fais je pars de moins 24 je pars de l'abscisse de C pour trouver le point que je cherche l'abscisse du point que je cherche je pars de l'abscisse de grand C moins 24 et je lui ajoute moins 20 et donc ça fait moins 44 pour retrouver le Y2D je sais que pour aller de CAD je dois faire plus 58 si C c'est moins 54 YC c'est moins 54 donc j'ajoute 58 et je trouve le 4 d'accord et vous avez terminé une autre façon de faire voilà donc là j'ai terminé la correction de l'interro est-ce que vous avez des questions par rapport à ça la correction de l'abscisse de la machine et je vais vous montrer la correction de l'abscisse de la machine